bonjour tout le monde donc anthony effectivement qui travaille chez altima avec moi du coup alors avec moi du coup pour animer cette table ronde on a aujourd'hui valentin que je vais laisser se présenter et julien de la société ovh donc valentin je sais pas si tu veux juste présenter en quelques mots bonjour valentin lewandowski je suis le directeur de plein quarts en allemagne parce qu'on est une boîte française de départ mais on a deux filiales allemandes donc moi je m'occupe des deux filiales allemandes voilà bonjour à toutes et à tous moi je suis julien de briel digital ou data analyst manager pour revier le groupe donc le célèbre hébergeur français dans le nord à roubaix merci du coup rapidement donc l'idée ça va être de redéfinir même si j'ai maligne que beaucoup sont familiers le concept ce qu'on entend par cero un petit peu un état des lieux du marché aujourd'hui les évolutions que ça a pu connaître vous introduire le benchmark surtout vous expliquer la manière dont on a dont on a pu réaliser ce benchmark d'outils les critères qu'on a pris en compte donc pour pour classer ces outils puis ensuite on passera à la partie discussion avec avec julien et valentin globalement c ro donc pour conversion rate optimization aujourd'hui c'est un terme qui est un peu plus large que juste la btesting dont on va quand même principalement parler mais c'est vraiment toutes les pratiques et tous les outils qui vont permettre donc d'optimiser les performances d'un site que ce soit donc des performances en termes de transactions e-commerce génération de leads mais au final toutes les actions et tous les parcours qui aboutissent à une conversion au final une inscription à une newsletter une création de comptes etc la cero du coup le squelette le la colonne vertébrale pardon de la cero c'est vraiment la btesting parce que c'est une pratique qui est voilà qui est basée sur la data qui est qu'on dit scientifique même si c'est pas trop trop le cas mais parce que c'est très rigoureux et fondé aussi sur des principes mathématiques de représentativité statistique etc globalement si on revient quelques dizaines d'années en arrière quasiment c'était google à peu près les premiers en 2000 à commencer les tests sur leur moteur de recherche pour essayer de comprendre qu'est ce qui fonctionnait le mieux en termes d'affichage de nombre de résultats par page etc etc dix ans plus tard autour des années 2009 2010 on a commencé à voir apparaître des outils comme vwo ou optimizely que certains connaissent peut-être et en fait aujourd'hui si on regarde un petit peu l'écosystème d'outils donc que compose qui compose le le la cero l'optimisation la personnalisation et le testing on se rend compte que ça a bien évolué donc je sais pas si vous connaissez ce ce graphe qui est tiré d'un bien plus gros c'est une personne qui s'appelle scott brinker qui tient un site qui s'appelle chief martech.com et tous les ans en fait il fait une sorte de cartographie de tous les toutes les solutions marketing toutes les solutions technologiques marketing du marché et donc voilà il monte les évolutions au fur et à mesure des années donc on y retrouve d'ailleurs les outils les outils qu'on va qu'on va aborder dans le benchmark donc du coup la cero donc ce que je disais c'est que c'est de la btesting mais pas que il ya toute une dimension organisationnelle et surtout en fait cette démarche elle a impliqué un certain nombre de changements dans les entreprises déjà on va dire si on revient quelques années en arrière faire de la btesting et faire des tests gagnants c'était peut-être un petit peu plus simple que maintenant les interfaces qui sortaient étaient moins mature en termes de best practice ux en termes de de conception les utilisateurs répondaient différemment aux stimuli qui soit marketing ou aux frictions aussi ux qui pouvait rencontrer sur le site aujourd'hui les interfaces qui sortent lors de refonte ou autres sont déjà beaucoup mieux pensé beaucoup plus abouti la sur exposition entre guillemets marketing etc fait que les utilisateurs et les visiteurs répondent beaucoup répondent différemment aux offres et à tout ce qu'on peut leur proposer à ce niveau là et ce qui fait qu'en fait toute la partie recherche des hypothèses de tests et définition des tests qu'on va lancer devient de plus en plus importante et surtout de plus en plus complexe et du coup les outils évoluent dans ce sens c'est aussi c'est aussi le sujet qui qui abordé dans dans le benchmark comme on l'a dit en introduction donc la cero qui est globale va toucher aussi à des problématiques organisationnelles c'est à dire qu'aujourd'hui ce que ça a changé en termes de paradigme c'est qu'on passe donc d'une période où les changements s'effectuaient via des refontes où on détruisait ce qu'on avait puis on repartait on repartait sur un nouveau concept aujourd'hui la btesting et la cero ont amené dans les entreprises des notions de d'amélioration continue et pour ça en fait les modèles organisationnels et la façon de travailler aussi va évoluer avec et ce qu'on va voir c'est que les outils également suivent cette tendance et donc s'adaptent à ce à ce phénomène et enfin je pense que c'est quelque chose aussi qui commence à trotter dans la tête de pas mal d'entre vous la btesting c'est une première étape dans l'optimisation de la conversion mais une fois qu'on a optimisé son parcours sur son l'ensemble de son audience ou du moins sur les grands segments on va vouloir aller chercher voilà du de plus en plus de plus en plus loin de plus en plus segmentée et donc il ya cette notion de personnalisation aussi d'interface qui qui entre dans le dans le jeu un dernier point que j'ai pas mis ici et qu'on abordera pas mais au plaisir d'en échanger dans les couloirs qui est de plus en plus d'outils qui commencent à faire leur apparition sur de l'a btesting mais directement gérés via des i a mais bon voilà c'est en train d'émerger il n'y a pas forcément beaucoup de retours d'expérience mais c'est à garder d'un oeil concernant le benchmark ce que vous y trouverez global en quatre points une introduction à la cro alors un peu plus complète que que ce que je viens de faire avec notamment des grands case study qui sont présentés sur des acteurs comme netflix ou même comme optima easily qui est qui est aussi un outil un outil les bénéfices les différentes pratiques que qu'on a pu observer nous en tant qu'agence en accompagnant différents clients que ce soit de la banque du retail etc la cartographie bien évidemment donc des acteurs du marché avec donc toute une classification et à la fin une petite partie sur plus un retour d'experts sur sur voilà sur la cro sur la btesting les différents profils les difficultés qui sont rencontrés sur le marché etc dans le benchmark vous trouverez donc cet outil qui sont donc respectivement google optimize optimizely abtesti caméléon maximizer bwo adobe adobe target il y en a d'autres il y en a beaucoup d'autres qui proposent de la btesting on a choisi de représenter ces sept là pour deux raisons principales la première c'est que c'est des outils d'abtesting en premier lieu natif entre guillemets il y a beaucoup d'autres outils aujourd'hui que ce soit d'analyses ux de personnalisation etc qui propose des fonctionnalités d'abtesting mais c'est pas leur coeur c'est pas leur coeur de métier et donc l'idée là c'est vraiment de comparer toutes choses égales de manière égale et donc c'est c'est la principale raison pour laquelle on s'est axé sur ces outils et la deuxième c'est que ce sont aussi les outils les plus représentés en france et même plus principalement pour certains ce qui sont pas trop présents en france mais globalement au niveau mondial et donc pour certains en trou qui doivent faire partie de grands groupes qui peuvent être également confrontés à ces outils là voilà et donc l'idée donc le benchmark il a été fait par notre retour d'expérience donc d'utilisation de ces outils mais aussi en fait par une grille de critères donc il ya entre 200 et 300 critères découpés donc par fonctionnalités qui ont été envoyés aux différents outils pour qu'ils répondent voilà quels sujets ils sont capables d'adresser on est repassé dessus avec une petite pondération justement par rapport à notre connaissance de ces outils et on a on a donc pris en compte dans ce dans ce benchmark quatre grands critères toutes les fonctionnalités de recherche d'hypothèses de test donc toute la brique insight qui commence à être implémentée de plus en plus dans dans les outils d'ab et testing donc it map session recording questionnaire nps et compagnie la partie roadmap organisation aussi donc il ya des outils qui commencent à sortir vraiment des fonctionnalités de gestion de la roadmap de test de la phase de l'hypothèse au lancement avec toute une historisation aussi des enseignements etc la partie bien évidemment testing et résultats résultats d'analyse la partie personnalisation parce que voilà c'est comme on le disait tout à l'heure quelque chose qui arrive de plus en plus et donc pareil les outils commencent à développer leurs briques de personnalisation et enfin aussi que un point important qui est le le support le support pour le coup humain et la qualité de la documentation et l'accessibilité de la documentation je vous propose de passer avec julien et valentin voilà donc l'idée on va un peu dérouler autour de différentes questions la bt sting dans leurs entreprises comment c'est arrivé comment ça se passe aujourd'hui et puis un petit peu le voilà les projets pour demain et peut-être ce qui les a marqué ou ce qui voilà quelque chose à partager par rapport à cette utilisation pour information du coup on a deux outils qui sont représentés aujourd'hui valentin donc chez planet card utilise optimizely et julien chez ovh va utiliser à btc ok donc je commence par toi valentin chez planet card globalement depuis combien de temps vous faites de la bt sting alors déjà j'ai oublié de dire ce qu'on fait en fait parce que tu disais que vous êtes l'hébergeur traditionnel donc nous on est imprimeur de faire part sur internet on est aussi un des premiers en europe donc on imprime on accompagne les familles dans les événements naissance mariage etc et on a aussi une offre photo livre photo calendrier photo etc donc pour répondre à ta question on a commencé en fait en 2014 à faire de l'avis de l'avis testing on a racheté un de nos concurrents ils avaient déjà une solution d'avis testing donc on les a racheté à deux ans donc on peut dire que ça fait quatre ans qu'on le fait mais moi opérationnellement ça fait seulement deux ans que je suis dessus donc ok et aujourd'hui donc après quatre ans à quel rythme à peu près qu'elle est la cadence de test ou quel est le le alors on aimerait bien en faire plus on n'a pas malheureusement pas d'équipe dédiée c'est à eau donc c'est plutôt des impulsions du marketing des différentes équipes marketing qui disent j'aimerais on aimerait bien tester ça ou ça ils ont parlé avec le product manager qui après implémente les tests avec l'aïti donc c'est difficile de dire mais en moyenne je dirais qu'on on a à peu près toujours deux tests deux à trois tests qui tournent en même temps d'ailleurs j'ai entendu dans l'autre présentation d'avis testing on n'était pas trop mal avec ça concilier les règles donc on a à peu près deux à trois tests qui tournent en même temps et ils tournent à peu près quatre semaines en moyenne par test donc voilà ok ça marche Julien c'est un peu plus récent chez OVH oui en effet c'est c'est vraiment plus que récent chez OVH parce qu'on a terminé le POC fin janvier donc là on déploie un peu sur on a même commencé à déployer sur nos filiales on est parti sur le testing suite à des on va dire des mauvaises prods donc on voulait partir sur sur de l'amélioration continue arrêtez de repartir comme tu disais dans ton introduction d'une feuille blanche tout écraser tout recommencer puis se rendre compte en fait trois semaines un mois des fois trop tard que que c'était plutôt négatif donc on on est parti on est parti sur le testing suite à ça et donc là c'est encore tout frais je suis encore en acting dessus et puis et puis ça va évoluer au sein de l'entreprise assez vite on va en reparler et du coup c'est plus frais mais donc contrairement à valentin là il ya eu toute la phase de choix de l'outil vous aviez fait une short list d'outils comment s'est passé là le choix de la solution globalement alors nous on a une contrainte et pas des moindres c'est qu'on est hébergeur et qu'on veut que nos données restent chez nous donc on utilise des des softs des prestataires qui sont hébergés chez nous donc c'est le cas d'Abetesty c'est le cas de caméléon on avait quand même benchmarké avec vwo et optimizely pour voilà pour pour regarder le panel de futures et pouvoir comparer mais on savait pertinemment que ça allait se jouer entre caméléon et Abetesty et puis dans caméléon il ya une partie une la brique insight qui est qui utilise la suite yandex yandex metrica et donc hébergé hors de l'europe donc ça aurait été une partie de l'outil qu'on n'aurait pas pu utiliser c'était dommage d'avoir une simple solution de testing alors qu'il y a plein d'autres futures à côté quoi ok valentin du coup si on se mettait dans le dans le cadre d'un choix d'un nouvel outil qui n'a pas optimizely maintenant avec ton retour d'expérience ce serait les critères que tu regarderaient en premier pour un outil ce serait quoi bon nous on n'a pas tous ces problématiques là nous on peut on n'est pas obligé d'avoir les données chez nous si on prend une solution donc actuellement moi j'ai moi j'ai l'impression qu'on n'utilise pas optimizely correctement chez nous c'est du à des à des problématiques internes de manque de staff etc ou de équipes c'est un absente donc moi je pense qu'on mesurait le le coût enfin c'est un point important c'est la dépense le le roi en fait de la solution donc c'est à dire que qu'est-ce qu'on dépense pour cette solution optimizely c'est une solution très puissante et je pense qu'il est très 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 bien mais elle a un coût et actuellement avec l'utilisation qu'on enfin nous en interne en france et c'est c'est pas rentable enfin ça n'a pas de sens de continuer comme ça donc on se pose des questions c'est une question de volume combien de volume combien de visiteurs on prend sur le sur le contrat parce que nous ce qu'on a fait ce qui est ce qui est pas bien mais on a on s'est servi de de solution pour laisser des tests on est émetté à 100% c'est à dire que pour passer à côté de l'aïti ou pour aller plus vite on mettait des choses en ligne qui étaient testés qui fonctionnaient donc on les mettait 100% mais via la plateforme ce qui est ce qui est problématique et donc ce qui est de être implémenté directement par les haïti donc c'est pour ça ça nous a enlevé du 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 volume sur le sur notre sur notre forfait et pour pour pas grand chose donc ça c'est je pense que nous on est on veut avoir une solution plus flexible on prendraient un volume plus basse qu'on a actuellement est vraiment se faire une roadmap plus concrète que ce qu'on a actuellement dans le choix de la solution il ya beaucoup de questions plutôt interne qui qui vont influencer là dessus et je pense que pour ce qu'on attend optimisely est peut-être un peu trop gros et on va voir ok et ça justement sur cette partie sur cette partie justement bande passante de l'aïti est-ce que est-ce que le le fait de lancer des tests et de prouver que tu fais plus 10 plus 15% de conversion avec cette modification est-ce que ça a quand même permis de débloquer les process en interne et de débloquer peut-être plus de bandes passantes côté haïti pour pour les sujets plus marketing c'est sûr que avec avec la data ou les les infos et les résultats que tu sors du test tu t'as pas toutes ces discussions que tu as normalement en interne enfin dans plusieurs entreprises je pense de les y en a qui ont un avis il y en a un autre qui ont un autre avis donc là c'est vraiment le client qui décide ce qu'ils préfèrent et donc après toutes les discussions internes sont sont ne sont plus nécessaires donc donc oui je dirais que ça ça améliore les process et ça ça facilite la tâche pour marketing et aussi vis à vis de l'aïti le problème c'est que il y a aussi de la frustration parce qu'il y a des tests qui sont neutres enfin qu'ils n'ont qu'ils ne donnent pas de résultats donc et là il faut décider à ce qu'on met en ligne quand même parce que c'est pas pire donc mais c'est pas beaucoup mieux aussi donc on sait pas vraiment il ya des gens qui qui font une hypothèse qui dit oui ça va ça va améliorer notre taux et je peux comprendre qu'il ya de la frustration quand c'est neutre donc mais ça peut aussi dire ça ça empire pas notre performance donc on le met quand même en ligne parce qu'on pense que c'est mieux et ça empire pas les les résultats ok on parlait on parlait tout à l'heure de toute la brique insight et comment dire trouver des hypothèses de tests ou même analyser derrière je viens toi sur abtesti donc il y a toute une brique insight avec des maps etc quelle utilisation vous en faites aujourd'hui ouais moi je voudrais juste ajouter un petit point sur ce que j'ai de dire valentin c'est que ça ça apporte pas forcément grand chose à l'équipe haïti mais ça permet les résultats du testing qui soit positif ou négatif parce que même si c'est négatif au final c'est une erreur que vous ne faites pas donc on apprend forcément même d'un test négatif ou neutre on apprend et ça aide à l'évangélisation de la solution et du testing dans la société là où avant on disait à l'égo on fait ça maintenant on essaye de dire maintenant on regarde la dernière fois on a fait ça ça faisait au moins 10 ou on a déjà eu un moins 40 alors qu'on était sûr du truc on s'est dit ouais on a bien fait tester mais mais voilà donc que ça soit positif ou négatif dans tous les cas on apprend après concernant la brick insight donc chez abtesti il y a le heatmap qui est disponible bon déjà vous pouvez lancer des tests AA comme ça ça déclenche le heatmap sur une page vous laissez tourner en fonction du volume et vous avez rapidement des résultats selon le device donc c'est responsif vous avez ce que vous voulez et puis après il y a le session recording donc c'est vraiment l'enregistrement de la navigation du visiteur donc comment il fait avec sa souris ou même sur sur un device sur mobile on voit quand il swipe et c'est ça permet de comprendre des comptes des comportements qu'on qu'on n'imaginait même pas ça peut soulever certains bugs aussi nous ça nous et ça nous a aidé à à trouver un ou deux petits bugs en amont et après sur le reporting donc une fois le test lancé on a également le heatmap disponible donc si et voilà des fois on a des surprises on teste on teste un truc on dit ah ben en fait non ça n'a pas marché pourquoi on sait pas trop ou alors ça a marché mais on sait pas trop pourquoi on s'attendait pas à ce que ça marche autant pourquoi les clients réagissent aussi bien avec telle variation et du coup on a le heatmap qui nous aide pour chaque variation et du coup il suffit de regarder les zones l'utilisation voire le session recording aussi et de comprendre bah voilà pourquoi pourquoi ça comment ça l'a amené à à passer plus de temps sur le site à scroller un peu plus ou moins à rentrer dans le funnel et éventuellement à convertir derrière donc donc non la break insight est très très importante moi j'ai une petite question comment tu passes par semaine à regarder des sessions les vidéos des sessions à peu près en moyenne moi en fait c'était surtout sur le bug parce que je m'occupe aussi de l'analytics chez OVH et donc on avait on avait un petit un comportement anormal donc je et par chance j'avais du session recording qui tournait sur sur cette partie là à ce moment là donc je suis allé chercher donc oui c'est un peu long et en plus c'était pas préparé mais après sur les sessions recording tu as les tags programmatiques donc tu peux tu peux aller implémenter en plus une action donc aller voir tes vidéos de des visiteurs qui ont fait telle action qui viennent de telle source ont déjà cette limite tu vas enregistrer dans notre contrat on a 500 vidéos par jour donc tu vas pas regarder 500 vides si tu fais tourner une semaine donc tu vas pas tu vas pas regarder toutes les vidéos mais après on a qu'elle on a l'équipe notre équipe de graphistes qui a analysé notre tunnel notre formulaire d'inscription et eux se sont pas luché 550 vidéos et ils ont tout concentré en une minute et et au moins on avait exactement le panel de fin l'utilisation de nos visiteurs sur ce sur ce formulaire ok valentin du coup optimizely adresse pas trop cette partie insight comment vous vous faites à côté enfin si enfin mesure quand même les performances etc on les mais je dirais que c'est les insights et les dashboards c'est très similaire aux autres solutions je pense ce qu'on a besoin je parle de la partie vraiment qualité qualitatif pas pas quanti les statistiques mais vraiment justement cette partie de mappe etc oui alors oui d'accord donc nous ce qu'on utilise en plus de la solution optimizely c'est un autre outil qui s'appelle usabella c'est un outil qui nous donne enfin où les clients ou dans certains scénarios de comportement du client ou du prospect parce qu'il n'a pas encore acheté quitte le site et on se rapproche de la croix ou je sais pas on leur on leur push un formulaire pour nous dire pourquoi ils font ça et on essaye d'apprendre de plus en plus avec ces infos en plus des infos qu'on a de d'optimizely donc ça nous aide à aussi à améliorer les performances et à répondre aux demandes des clients ok donc ce que ce que au final donc toi tu étais directeur enfin managing directeur chez planet card julien plutôt sur la partie data analyse est ce qu'aujourd'hui justement le il ya une ambition peut-être de de organisationnel autour de ce de la bt sting et de cette pratique oui c'était le but enfin moi c'était mon but pour le pendant le poc c'était pas forcément de prouver que ça ramène plus 4% de ca etc ou ça fait baisser le taux de rebond ou le nombre de pages vues c'est un outil de prod c'est un outil peut-être des fois un peu trop mais c'est vraiment un outil de prod c'est ça peut avoir un gros impact donc ça c'est un gros impact organisationnel donc nous ce qu'on a réussi à démontrer c'est que ça ça touchait à beaucoup d'équipes les créa le digital marketing l'aïti la gestion de projet inter équipe nous on a différentes pu avec beaucoup de produits international aussi donc en fait quand vous lancez un test faut qu'il rien qui passe en proie d'à ce moment là aucune modification sinon le test il est biaisé ou alors il marche pas parce que ça 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 se plug sur les éléments html de la page donc voilà nous ce qu'on a réussi à faire acter en interne au sein de vh group c'est la création d'une équipe c'est aéro donc comme le pouce aussi à btesti chez la plupart de leurs de leurs clients donc c'est une équipe composée d'un chef de projet qui voilà qu'il allait échopent qui va aller consulter un peu toutes les toutes les équipes autour de autour du market et de la prod un analyste à un graphiste et un dev front orienté css javascript donc voilà ça c'est le gros point et puis ça demande énormément de temps donc ça peut demander pas beaucoup de temps si vous lancez un test ou deux par ci par là et des tests assez simples mais mais voilà si on veut aller de plus en plus loin et sur des choses un petit peu plus touchy ça demande du temps et des compétences mais le résultat est clairement là Oui alors pour nous c'est Allo allo oui donc nous ce que je disais tout à l'heure déjà c'est ce qui est important pour nous c'est d'avoir cette roadmap qu'on n'a pas actuellement c'est un peu ce que tu viens de dire c'est que les tests par ci par là c'est c'est dommage on n'a pas et on va pas avoir cette équipe dédiée dans le cours moyen terme donc on doit le faire avec les équipes existantes donc moi mon souhait où j'espère qu'on va se faire un prévoit de se faire une roadmap à peu plus Justement moyenne et longue durée pour prévoir une roadmap de tests ce qui est très important en plus ce qui nous concerne nous très concrètement c'est nos produits qui sont différents du du on va dire du e-commerce traditionnel si on veut dire ça parce que on a des produits personnalisés qui doivent être personnalisés donc ça veut dire qu'on a une étape de personnalisation donc on découvre les produits on les met normalement dans le panier on achète chez nous c'est on découvre les produits et après on rentre dans ce studio ou dans ce dans enfin vous connaissez tous je pense à des si vous avez déjà fait des livres photo pour noël et nous dans les cartes dans les faire part c'est encore plus le cas parce que un livre photo vous mettez photo et un peu le fond le coup la couleur de front et c'est bon nous on a les police de texte etc il ya des gens qui sont invités au mariage à midi à l'église et il y en a qui sont invités le soir donc faut changer le texte et ça donc c'est et c'est le mariage c'est la naissance donc c'est un événement quand même important on veut que ce soit parfait donc on a cette ce studio de personnalisation et qui est techniquement assez sophistiqué parce que on veut offrir beaucoup de personnalisation de possibilités de personnaliser mais ça doit fonctionner ça doit être stable ça doit fonctionner on doit l'envoyer à l'imprimerie après donc c'est une grosse c'est un gros challenge cette étape et on a eu beaucoup de problèmes dans le passé quand on est passé de flash vers une nouvelle techno problème technique oui oui parce qu'on a on avait on a on a on est beaucoup resté sur flash enfin trop longtemps alors qu'on savait tous que on espérait non on espérait de façon négative que flash allait disparaître donc on a un peu attendu trop longtemps donc maintenant un nouvel outil sur html 5 et mais le client n'arrive pas encore à l'utiliser comme l'outil d'avant sur flash donc ça c'est nous on aimerait bien tester au sein de cette 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 vie et ça c'est une grosse une grosse question pour nous et après c'est comme pour tout le monde cette étape-là de personnalisation sur mobile c'est un gros challenge parce que sur un petit un petit écran faire la perso de ces produits c'est pas facile donc on doit améliorer ça aussi ok une expérience qui un test qui vous a peut-être le le plus marqué ou qui vous a étonné tout simplement j'y vais en fait nous sur le sur le pôle qu'on n'avait pas beaucoup de temps et en fonction du volume de trafic faut attendre voilà deux à quatre semaines on va dire on a fait des quick wins donc on n'a pas fait de de test de refonte de landing page complète etc on a déplacé des blocs on a on a changé la couleur du prix du bouton pour ça et avec la couleur de l'offre on a changé du wording on a changé le shape du bouton sur la page d'accueil par exemple et ce qui est impressionnant du coup on vérifiait deux fois les premiers chiffres parce qu'on se dit waouh quand même et c'est juste le wording j'ai juste testé sur un site y est quand je parlais de mon moins 40 on avait mis commandé par exemple ma commandé faisait moins 40% de taux de clics sur le bouton on a mis sélectionné qui a moins cliqué aussi mais qui a plus transformé parce qu'on engageait plus et on ça on bah voilà quand on m'est commandé on se dit ça va attirer le clic c'est sûr et c'est la hitmap aussi qui nous comme je parlais tout à l'heure c'est la hitmap qui qui nous a aidé à comprendre le comportement de telle et telle variation voilà moi c'est l'expérience qui m'a le plus qui m'a le plus impressionné sur le donc au sein de la faire sur le poc sur la france et là on est en train c'est en train de courir sur sur italie pologne et espagne comme ça on le teste aussi à international et on teste également des warding et on a les mêmes enfin on n'a pas les mêmes résultats mais on a le même genre d'écart qui se creuse donc ça c'est juste sur de petits warding comme ça vous pouvez jouer vraiment sur la transaction sur le fait sur votre taux de conversion et donc sur le sur l'achat pour ma part moi j'ai quelques le petit petit est ce qui était intéressant qui m'ont qui m'ont je vais j'ai envie que je vais presque dire qu'ils m'ont choqué mais qui 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 ont montré que les acquis du e-commerce pour nous pour notre cas des fois sont pas forcément valables donc nous par exemple on a testé d'enlever la le champ de recherche la barre de recherche on a eu des résultats positifs quand on a enlevé la barre de recherche c'est à dire que sur nos produits apparemment bon c'est sûr que je vais pas chercher à faire pare rose avec des petites fleurs donc c'est plutôt visuel la recherche du produit ça c'est un autre test qu'on a eu c'est vu qu'on est un site allemand on a on avait des éléments de réassurance allemands et et donc un des un des éléments c'est le teuf vous connaissez pas mais c'est un c'est le c'est aussi c'est la même boîte qui fait les contrôles techniques en allemagne très strictes et qui font qu'ils font aussi du contrôle technique de city commerce et donc leur audit était enfin leur audit était prévu de qu'ils refassent notre dit pour qu'on ait à nouveau le l'élément de réassurance et ils nous envoyer 80 pages de tout ce qu'ils allaient tester donc entre autres les mots de passe je sais plus mais il y avait maintenant où il y avait des documents du pour le pour le personnel les fiches de paye et sera devait être dans un coffre-fort avec deux clés différentes enfin des trucs dans la réalité c'est un peu difficile donc on s'est dit est ce qu'on peut pas se passer de cet élément de réassurance on l'a testé et là aussi on a eu un résultat pas positif pas négatif neutre donc on a eu les mêmes performances sans sans cette ce label donc on a laissé tomber ce label je sais pas ça va peut-être pas plaire à quelques prestataires qui sont là mais on a laissé tomber ce label et le peut-être le troisième test qui était lui significatif c'est que c'était que sur notre très ancienne version du site on avait une agence qui nous avait fait des boutons pour personnaliser avec des pinceaux donc il y avait écrit personnaliser plus un pinceau sur le bouton et donc on s'était dit c'est plus très c'est plus très moderne ou on pourrait peut-être changer on pourrait peut-être enlever le pinceau parce qu'on pense pas que le pinceau a une influence et ben si donc on a si vous allez aujourd'hui sur le site il y a toujours le pinceau sur le bouton personnaliser parce que on avait les clients ont mieux réagi avec le fameux pinceau voilà ok peut-être pour conclure si maintenant avec l'expérience que vous avez eue que soit sur la partie choix implémentation ou même organisationnel etc est ce qu'il ya peut-être un un retour d'expérience que vous donneriez à quelqu'un qui soit va se lancer soit commence commence tout juste bah moi je dirais l'un peu la même façon dont on a travaillé pour mettre en place à betesty chez OVH c'est d'y aller à tâtons faut pas se lancer dans une refonte de pages de grosses parties tout de suite parce qu'il ya beaucoup de choses à faire avant ça remonter quelques liens produits voilà changer la couleur d'un bouton un wording pour travailler vite fait un template ou un système de filtre pourquoi pas mais mais voilà enfin c'est vraiment la la juste des petits se concentrer d'abord sur des petits quick wins qui peuvent vite rapporter plus quatre plus 8 pour cent de transactions Juste comme ça en quelques clics en 15 minutes c'est fait quoi Alors déjà le premier but c'est c'est que la btesting c'est très passionnant très passionnant parce que c'est pas moi qui implémente les tests directement donc moi je mais j'ai quand même un compte optimizely donc je me connecte régulièrement pour suivre les dashboards qui est très très passionnant encore une fois donc parce que quand vous avez vraiment un test qui parforment positivement c'est ça donne envie et ça c'est des fois incroyable de dire cette petite ce petit changement amène autant de volume en plus et on essaye de comprendre les clients mais c'est difficile donc 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 c'est ça il ya on peut on peut le suivre en direct même si on est pas forcément à l'opérationnel dessus et après ça aide comme je disais tout à l'heure ça évite toutes les discussions entre les différents départements les différents les différentes compétences que vous avez dans une entreprise de dire cette chose là va apporter ça j'en suis persuadé j'ai fait ça dans trois autres boîtes et ça a amené toujours une augmentation et l'autre va dire non mais dans ma boîte où j'étais pendant dix ans on a fait ça 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 et ça donc il y a des discussions à un moment faut prendre la décision pour éviter la discussion pour finir mettre terme à la discussion donc pour ça c'est c'est on met la question dans l'outil et normalement dans une grande majorité des cas on a une réponse claire sur sur comment faire c'est la data qui tranche quoi il n'y a pas de il n'y a pas de débat c'est voilà c'est comme ça que ça marche même si on pensait que ça allait pas marcher comme ça c'est un plus ou un moins au final et voilà quoi on peut plus maintenant se lancer comme ça sans testing sans optimiser le site dire non c'est comme ça que ça marche et pas autrement c'est moi qui décide et ça marche plus quoi ok ça marche juste je pense à ça en regardant ce que j'avais mis là haut sur le à propos de demain mais c'est parce que ça s'est dilué un peu dans les dans dans les réponses donc à propos de demain julien plutôt chez ovh là la priorité c'est vraiment le la partie création de l'équipe cero c'est ça ouais exactement pour pouvoir passer encore plus de temps sur l'outil faire un maximum de tests et vraiment que tout ce qui doit aller en prod passe par ab testing Voilà il n'y a pas photo quoi et après à terme on sait aller vers la personnalisation btst est aussi un outil de personnalisation mais ça y est encore il y a encore du chemin et valentin du coup là c'était plus sur le sur la personnalisation de l'outil de personnalisation du produit c'est ça bon même si la personnalisation du site et de l'expérience peut aussi être un sujet mais 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 avant ça nous il y a vraiment cette étape de de studio de personnalisation outils de personnalisation qu'on doit améliorer ou où on veut s'améliorer ok merci de m'avoir accompagné sur sur ce benchmark je pense que vous croiserez valentin et julien sur sûrement d'autres conférences donc si vous vous êtes retrouvés dans leur histoire ou avec plaisir voilà je pense qu'ils seront ravis de répondre aux questions et de même moi si jamais vous souhaitez venir tout simplement voilà poser des questions ou échanger sur le sujet je suis disponible merci 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 Merci.